Somme 19, verset 8 La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins, et ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Verset 12 Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que Christ est notre rocher. Et nous savons que nous pouvons nous approcher de toi ce soir, Seigneur, sans craindre. Seigneur, malgré que nous sommes des pécheurs, parce que ton fils est notre sauveur, Seigneur, il est notre rocher, il est celui qui nous rend pur. Et nous voulons venir à ta parole, Seigneur, parce que nous voulons être enseignés par toi. Ta parole, Seigneur, est plus précieuse que l'orphins, Seigneur, elle est plus douce que le miel, Seigneur, et celui qui la reçoit en reçoit instruction, et les récompenses sont grandes pour ceux qui, Seigneur, entendent ta parole et la mettent en pratique. Ainsi, ce soir, bénis-nous, bénis ton peuple, Seigneur, et que nous soyons instruits par ta loi. Au nom de Jésus, ton fils, nous te le supplions. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, nous commençons une nouvelle série de prédications qui va s'intituler « Comment Dieu nous conduit dans nos décisions ? » Alors, par décision, on veut dire par les décisions de chaque jour, les décisions importantes, mais même celles qui sont un peu moins importantes, nous allons les voir ensemble. Mais comment est-ce que Dieu va nous conduire ? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne ? Comment Dieu conduit son peuple ? Notre but sera d'observer ce que la Bible dit sur la prise de décision dans le monde chrétien et dans la vie chrétienne au quotidien. Il faut savoir que dans la chrétienté, dans le christianisme, il y a plusieurs courants dans le christianisme, et il y a plusieurs personnes qui ont des pensées différentes à ce sujet. Comment rechercher la volonté de Dieu et comment connaître la volonté de Dieu au quotidien pour moi ? Il y a plusieurs manières de le faire, ou plusieurs pensées sur cela, et nous allons essayer de voir quelle est, selon les Écritures, la meilleure manière de voir cela. Donc la Bible enseigne qu'il y a une seule manière que nous pouvons comprendre et connaître la volonté de Dieu. Et Dieu ne veut pas que nous prenions des décisions de manière anxieuse. Pourquoi je dis anxieuse ? Je vais vous mettre un exemple que j'étais en train de réfléchir. Il y a quelques temps, ma femme m'a appelé au téléphone, j'étais en train de travailler, et elle me dit « Roséito, nous avons une mauvaise nouvelle ». Je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Elle me dit « La machine à laver, elle est en train de faire un bruit anormal, elle sent la fumée ». Et voilà, donc il y avait un problème à la maison, il fallait changer de machine à laver. Et les jours qui ont suivi cela, notre esprit a été vraiment très imprégné de cette idée. On recherchait quelle était la meilleure machine à laver, quel était le meilleur prix. Et des fois, même des trucs anodins comme ça, ils peuvent nous enlever la paix. Ils peuvent nous enlever la joie du Seigneur et vraiment être anxieux pour quelque chose de très banal. Mais comment est-ce que nous devons prendre même des décisions comme celle-ci ? Quelle machine à laver je dois acheter ? Comment est-ce qu'on peut faire ça, mais sans être anxieux, sans que ces décisions entraînent de l'anxiété ? Alors quand je parle d'une machine à laver, ça peut être aussi une décision un peu plus importante, comme changer d'adresse, partir dans une autre ville, acheter une maison, des trucs plus importants. Mais comment est-ce que la Bible nous enseigne qu'on pourrait prendre ces décisions, et gérer ces décisions qu'on prend au quotidien, sans subir cette anxiété et en nous reposant dans notre Seigneur ? Dans Luc 12, verset 22, Jésus dit à ses disciples, en enseignant ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. » Et je suis sûr qu'ici le Seigneur n'est pas en train de penser à la chasse d'une machine à laver, mais le principe est le même. Le Seigneur ne veut pas que nous subissions l'anxiété qui est provoquée bien souvent par la prise d'une décision dans nos vies. Amen. Maintenant, cette série d'enseignements que nous nous apprêtons à faire va nous apprendre à prendre les bonnes décisions, mais nous voulons faire beaucoup plus que simplement prendre de bonnes décisions. On veut apprendre à prendre des bonnes décisions, mais nous voulons être des personnes aussi que les décisions que nous allons prendre vont glorifier Dieu, vont exalter son nom, vont faire que la vie du quotidien, à la lumière, comment nous allons vivre, les personnes qui sont autour de nous vont pouvoir glorifier Dieu par la sagesse qui va être manifestée par nos vies. Maintenant, il y a une question que je voudrais vous poser, et c'est une question que je voudrais que quelques-uns d'entre vous répondent. Pourquoi Dieu n'aime pas, donc, à votre avis, la prise des décisions anxieuses ? Pourquoi Dieu ne veut pas que nous soyons anxieux quand on prend des décisions ? Pourquoi ? Donc c'est une question que je pose, à votre avis. C'est un manque de foi. C'est un manque de foi. Super. C'est exactement ça. Lorsque nous sommes anxieux pour prendre une décision, nous disons quelque chose à Dieu par notre attitude. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Qu'il n'est pas assez grand pour nous guider, selon sa parfaite volonté, et qu'en réalité, il ne se préoccupe pas tellement de nous. C'est ce que nous sommes en train de dire quand il y a des choses dans la vie qui provoquent de l'anxiété dans nos vies. On n'est pas en train de faire confiance à ce que Dieu a révélé de lui-même dans les Écritures. Il est un Dieu sage, il est un Dieu rempli de miséricorde, et il est un Dieu qui prend soin de ses enfants. Et quand on prend une décision et qu'on est anxieux à cause de cela, là, justement, c'est ce qu'a dit Juan, on n'est pas en train de faire confiance, on n'est pas en train d'avoir de la foi dans la personne de notre Seigneur. Et ceci est quelque chose de grave, n'est-ce pas ? Vous voyez comme c'est beaucoup plus grave que simplement avoir de l'anxiété, c'est quelque chose qui, Dieu ne veut pas ça. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par considérer la façon dont Dieu nous guide. Comment est-ce que Dieu nous guide ? En regardant des notions qui sont bibliques, mais aussi, on va commencer par regarder des notions qui ne sont pas bibliques. Et vous allez voir que vous allez peut-être vous reconnaître. Moi, je me suis reconnu. Ensuite, nous regarderons un processus, mais cela va arriver dans les autres vendredis, les autres enseignements. On regardera les pas qu'il faut suivre pour prendre une bonne décision. Donc, on va commencer. Comment est-ce que Dieu nous guide ? Je crois que je l'ai dit. Tu peux revenir ? Comment est-ce que Dieu nous guide ? On va voir trois choses, trois grandes lignes, si vous voulez, qui existent, et qui, certainement, certains d'entre nous aussi ont déjà pensé comme ça. Il y en a deux qui ne sont pas correctes, et il y en a une que oui. La première, c'est deviner le plan de Dieu. Alors, certaines personnes croient que pour connaître la volonté de Dieu dans sa vie, il faut deviner ce que Dieu veut pour nous. En d'autres termes, Dieu a un plan secret qu'il ne révèle à personne, et nous, notre travail, c'est de discerner ce plan, essayer de comprendre ce plan, que Dieu nous donne quelques pistes. Comment on le fait ? Eh bien, en étant attentif aux circonstances, aux événements, à l'hasard, ce qui est en train de se passer dans ma journée, en essayant d'avoir un discernement spirituel. Des fois, il y a des personnes qui disent, moi, j'écoute ma voix intérieure, Dieu me parle dans mon cœur, et moi, je suis ce que Dieu me dit. Donc ça, ça serait une manière de comprendre la conduite de Dieu dans la vie quotidienne pour prendre des décisions. Connaître ou deviner le plan de Dieu. La deuxième manière, c'est écouter Dieu. Alors, ceci peut-être peut sonner un peu plus correct, n'est-ce pas ? Écouter Dieu. L'idée ici, c'est que Dieu communique directement avec chacun d'entre nous. Et ce que nous, on doit faire, c'est être attentif à ce qu'il est en train de nous dire. Il peut parler doucement à notre esprit, et des fois, il le fait même par des rêves, et des fois, il peut se servir d'autres personnes, il peut se servir de révélations. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, d'ouvrir votre Bible et de mettre le doigt au hasard, quand vous devez faire quelque chose, vous prenez une décision, et de dire, voilà, là, je considère que Dieu m'a parlé. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Moi, je l'ai déjà fait. Voilà. Eh bien, ça, ça serait écouter Dieu. Rechercher la voie de Dieu au travers de ce qu'il me dit, par des rêves ou par des révélations. La troisième manière de rechercher la volonté de Dieu, la troisième théorie, serait d'être rempli de sagesse, se remplir de la sagesse de Dieu pour prendre de bonnes décisions. En d'autres termes, la façon normale dont Dieu nous guide consiste à nous rendre sages. Il nous donne la connaissance par sa parole, par la prière et par le conseil d'autres frères qui nous préparent à prendre des décisions qui soient les décisions correctes. Ok ? Donc, les trois théories, premièrement, deviner le plan de Dieu, deuxièmement, écouter Dieu, troisièmement, être rempli de sagesse par la parole de Dieu, par la communion avec Dieu, par les frères aussi, par la communion des frères, et prendre les décisions selon la sagesse que Dieu est en train de nous donner par la parole. Lesquelles ou laquelle de ces théories, à votre avis, semblent être la bonne ? Et comment est-ce que vous, si vous réfléchissez à votre propre vie, comment est-ce que vous faites quand vous voulez prendre une décision et que vous voulez connaître la volonté de Dieu ? Qu'est-ce que vous faites ? La Lyssa, elle prie. Quoi d'autre ? Tu te réfères à ce train ? Non, non, là je pose une question. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous voulez prendre des décisions dans votre vie et que vous recherchez la volonté de Dieu ? Comment est-ce que vous faites ? Francho ? Tu demandes à Dieu et tu pries. La Lyssa, elle a dit la même chose aussi. Ok. Quel genre de prière vous faites ? Comment est-ce que vous priez quand vous voulez connaître ? Savoir sa volonté. Savoir sa volonté. Quelqu'un d'autre ? Je vous parle de votre vie, donc vous devez savoir comment vous faites, non ? Vous demandez sa volonté. D'accord. A la lumière de ce que nous allons voir ce soir, demander sa volonté à Dieu au moment de prendre des décisions, ce n'est pas suffisant de dire Seigneur, révèle-moi ta volonté. Parce qu'on serait en train d'appliquer les deux premières théories. Seigneur, aujourd'hui, je vais essayer au travers de ce qui est en train de m'arriver de discerner ta volonté. Une prière plus précise pour connaître la volonté de Dieu serait Seigneur, remplis-moi de sagesse aujourd'hui. Et aussi, garde-moi de mon péché. Permets que mon cœur, Seigneur, soit gardé de mon propre péché. Garde-moi de mes voies et que je puisse marcher dans tes voies. Montre-moi mon péché que je ne tombe pas dans l'erreur. Ceci serait une prière plus précise. Donc, comment vous pouvez vous imaginer l'enseignement biblique qui s'aligne le plus à la parole de Dieu ? C'est celui qui, bien sûr, parle d'être rempli de la sagesse de Dieu. Et ce qu'on veut voir ensemble ce soir au cours de cet enseignement, c'est que Dieu nous guide habituellement au travers de sa parole. C'est la parole de Dieu inspirée, les Écritures, la Bible, qui doit nous servir de guide pour connaître chaque jour la volonté de Dieu pour nous. Il le fait en nous préparant. Dieu nous montre sa volonté en nous préparant, en nous rendant sages, en nous transformant tous les jours dans la vie au quotidien par le moyen de sa parole et de l'esprit pour que nous prenions des bonnes décisions dans notre vie. Quelques passages qui sont importants à ce sujet, Hébreu 1, 1, Hébreu 4, 12 et Proverbe 2, versets 1 à 6 sont des textes qui sont importants. Pourquoi ? Dans Hébreu, la Bible nous enseigne que Dieu maintenant nous parle, mais il nous parle d'une manière spécifique. Il va dire autrefois, c'est-à-dire dans l'Ancien Temps, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, mais c'était autrefois, Dieu a parlé au Père de diverses manières. Et les diverses manières que nous voyons dans les Écritures, c'était par des songes, par des révélations, pardon, par une révélation directe. Mais aujourd'hui, le texte d'Hébreu nous dit, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, la manière comment les Écritures nous disent que Dieu parle à son peuple de manière évidente, aujourd'hui, ce n'est plus par les songes, ce n'est plus par une révélation directe à certaines personnes, mais c'est par le Fils. Et où nous pouvons trouver la parole du Fils ? Dans les Écritures. Les Écritures sont l'endroit où Dieu a permis que les enseignements de Jésus soient enregistrés pour son peuple. Et aussi, nous savons, je l'ai prêché mercredi, que les Écrits apostoliques ont été aussi inspirés de Dieu. Donc, ce sont la parole infaillible de Dieu, la parole pure de Dieu. Et quand nous voulons, nous, connaître la volonté de Dieu pour nos vies, aujourd'hui, nous devons aller aux Écritures. C'est ce que nous allons voir cette semaine. Ou la semaine prochaine, pardon. Mais pour l'instant, je tiens à souligner quelque chose d'important. Lorsque donc, nous recherchons la volonté de Dieu, il ne faut pas nous attendre à entendre une voix qui va nous dire « José Ito, passe par là et ne passe pas par là. » Ou même, il ne faut pas dire « J'ai ce pressentiment-là. » Moi, je pense plus qu'il faut faire ça parce que je le sens dans mon cœur. Ce n'est pas chrétien, ça. Le cœur, la Bible dit, qu'il est tortueux et trompeur par-dessus tout. Qui le connaît ? Quand nous devons prendre des décisions, c'est la parole de Dieu qui doit primer. C'est la parole de Dieu qui doit gouverner cette décision. Et là, nous aurons plus d'évidence d'être dans le correct parce que nos décisions de chaque jour vont être guidées par la parole de Dieu. C'est vrai que Dieu a déjà conduit son peuple de cette manière, de manière miraculeuse. On voit ça, par exemple, dans le livre d'Exode. Le peuple va sortir dans le désert et la Bible nous enseigne qu'une colonne de feu allait devant eux dans la journée, pardon, une colonne de nuée allait devant eux dans la journée et la nuit, une colonne de feu était au milieu du peuple. Et quand la nuée était sur le temple, cela voulait dire que le peuple devait rester à l'endroit où ils étaient campés et quand la nuée, la Bible nous dit s'enlever du tabernacle, alors cela était le signe que le peuple devait lever le camp et partir ailleurs. Donc, le peuple de Dieu, dans les Écritures, nous voyons qu'il a été guidé de manière miraculeuse. mais aujourd'hui, comme nous venons de l'expliquer, cela n'est pas le moyen ordinaire que Dieu a prévu pour son peuple. Le moyen que Dieu a prévu aujourd'hui pour guider son peuple, c'est sa parole. Le Nouveau Testament donc nous enseigne que c'est aujourd'hui le peuple de Dieu qui possède la parole de Dieu, qui est capable, cette parole est capable de nous transformer à l'image de Christ. Et une des choses que nous voyons au sujet de Jésus, qui est très particulière, c'est que les Écritures nous enseignent que Jésus était rempli d'un esprit de sagesse. Et nous savons tous que Jésus a pris à chaque moment de sa vie, à chaque pas qu'il a fait, il a pris la bonne décision, n'est-ce pas ? Jésus a tout le temps été guidé par l'esprit, il ne faisait rien sans la volonté de son Père. Maintenant, qu'est-ce qu'a aidé Jésus à prendre tout le temps à la bonne décision ? C'est un esprit de sagesse. Il était rempli de l'esprit de sagesse de Dieu. Mais aujourd'hui, nous, comment nous est transmis cet esprit de sagesse ? Comment est-ce que nous, nous pouvons être semblables à Christ dans cet esprit de sagesse ? Paul va dire ne vous laissez pas transformer par la pression du monde. Je traduis ici le texte. Ne rentrez pas dans le moule du monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin d'être comme Christ. Ça veut dire que la parole de Dieu enseigne que c'est par le moyen de la parole, la parole est en train de nous transformer à l'image de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle est cette image en nous ? C'est que nous sommes en train d'être sages comme Christ, nous sommes en train d'être patients comme Christ, c'est ça que l'esprit fait en nous par le moyen de sa parole. Donc pour prendre des bonnes décisions, nous l'Église de Dieu, nous devons nous nous imprégner de la parole de Dieu. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons nous imprégner de la parole de Dieu, en réalité nous allons être transformés à l'image de Jésus. Et quand nous allons être transformés à l'image de Jésus, nous allons être des personnes sages qui prennent des sages décisions. C'est simple, non ? De quoi avons-nous besoin ? De la parole de Dieu tous les jours dans notre vie. Donc nous avons établi que la meilleure manière de prendre des bonnes décisions, c'est d'être rempli de la sagesse. Mais même là, il y a un problème. Quel est-il ce problème ? C'est que malheureusement, de ce côté-ci de l'éternité, il y a une lutte dans notre cœur entre l'esprit et la chair. Et il y a des fois, il faut le reconnaître, qu'on ne prend pas toujours la bonne décision. C'est ce qui nous emmène à notre troisième point. Le péché qui habite en nous nous empêche de prendre de sages décisions. On voit dans les Écritures que des hommes de Dieu, des hommes extraordinaires, par exemple comme David, un homme que la Bible dit qui était selon le cœur de Dieu, un homme intègre, un homme qui aimait Dieu de tout son cœur, à un moment donné, il va prendre une décision complètement absurde. Il va commettre un adultère avec une femme qui va le pousser à commettre un meurtre et il va entraîner quasiment toute la nation d'Israël à commettre un péché parce que le roi, c'était le roi d'Israël et le roi d'Israël représentait d'une certaine manière son peuple. Il va y avoir des conséquences graves sur le peuple de Dieu à cause de ce péché. Donc on voit que cet homme va prendre une décision absurde. Mais pourquoi il fait ça ? Parce qu'il y a encore du péché dans le cœur de David. Et il faut reconnaître que dans le nôtre aussi. On ne prend pas toujours les bonnes décisions. Par exemple, on ne fait pas toujours ce qui est juste. Alors, qu'est-ce qui est juste ? La parole juste ici, par la parole juste, je veux dire que nous ne faisons pas toujours ce que Dieu nous a révélé clairement pour nous. Là, il ne s'agit pas de connaître la volonté pour nous qu'on ne connaît pas. Ça veut dire notre futur. D'accord ? Là, je parle de ce que Dieu veut pour vous et c'est explicitement dit dans sa parole. Par exemple, Dieu dit tu ne commettras pas d'adultère. Ceci, tu n'as pas à examiner les choses pour savoir ce que Dieu veut de toi. Non ? Dieu ne veut pas que tu commettes d'adultère. Dieu ne veut pas que tu voles. Dieu ne veut pas que tu mentes. Il y a des commandements et des volontés de Dieu pour nous dans sa parole qui sont claires. Mais est-ce que toi et moi on observe toujours ces commandements ? Non. Pourquoi ? Parce que bien souvent on obéit plus à notre péché qu'au commandement de Dieu. On décide volontairement, malheureusement, on décide volontairement de nous soumettre à notre péché, d'obéir à notre péché plutôt que d'obéir à Dieu. Donc il y a une cohabitation du péché au moment de prendre des décisions, une décision claire qu'on connaît la volonté de Dieu et cependant on ne le fait pas. Deuxièmement, dans nos jugements, nous venons de dire qu'il y a des choses que Dieu nous a clairement révélées dans sa parole qui sont des choses qu'on sait qu'on ne doit pas faire mais qu'on le fait. Mais même des fois dans les jugements qu'on émet, on peut commettre des erreurs. des choses qu'on sait que c'est la volonté de Dieu, que Dieu veut pour nous, que nous s'avons convaincus par la parole que Dieu ne veut pas que nous le fassions. Notre jugement des choses est altéré par le péché. Ça veut dire que des fois on n'arrive pas à comprendre réellement ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour nous. et ça c'est le péché qui le fait aussi parce que le péché a une capacité d'aveuglement pour nous et c'est important ça les frères. Le péché souvent nous aveugle. Souvent on croit que quelque chose est bon pour nous mais en réalité ce n'est pas bon pour nous et nous on est convaincus que ça serait le meilleur pour moi et après on se rend compte qu'on paye les conséquences parce qu'en réalité ce n'était pas bon pour moi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on n'ait pas eu le discernement ou le jugement assez clair pour rejeter cette chose c'est notre péché. C'est parce que notre cœur est aveuglé par notre péché. Donc nous voyons que même au moment où nous voulons et nous comprenons que pour prendre des bonnes décisions nous devons être des personnes sages il va falloir lutter avec le péché de notre cœur car ce ne va pas être simple les frères. Je ne peux pas vous dire ici écoute ce que tu dois faire c'est lire la parole de Dieu tous les jours et tu vas être la personne la plus sage et jamais tu ne vas te tromper parce que là c'est moi qui serai le menteur. Il va y avoir un combat il va y avoir une lutte il va y avoir des erreurs mais ce qu'on veut apprendre ce soir c'est comment en faire de moins en moins. Comment prendre de plus de plus de bonnes décisions pour que si le Seigneur tarde à venir nous soyons nous soyons des personnes qui quand même ont marqué la différence dans nos familles dans nos églises au milieu des personnes dans lesquelles on vit qu'ils voient que véritablement il y a une sagesse de Dieu dans nos vies. Bien sûr cela met en relief donc un problème chez nous on a un véritable problème avec notre péché mais je ne veux pas finir l'enseignement de ce soir sur ce point-ci je veux vous rappeler que Dieu est un Dieu de miséricorde Dieu est un Dieu de grâce et dans sa miséricorde Frosé tu peux changer Dieu continue à guider son peuple malgré que son peuple commette des erreurs et soit un peuple pécheur et il faut le reconnaître les frères nous sommes des pécheurs malgré que nous sommes le peuple de Dieu nous sommes des pécheurs la nouvelle incroyable de la Bible c'est que bien que nous continuions tout le temps à faire des erreurs Dieu ne se lasse jamais de nous conduire et ceci doit doit véritablement te faire du bien parce que moi c'est ce que ça m'a fait quand je considère ma vie ma propre vie moi je me demande comment est-ce que Dieu continue à avoir de la patience avec moi il m'enseigne quelque chose aujourd'hui je reconnais mon péché aujourd'hui je dis Seigneur c'est vrai comment est-ce que j'ai pu tomber dans ce piège et commettre cette erreur et demain je refais la même chose et il est encore là à me montrer sa sagesse et son amour d'une autre manière pour que je comprenne encore mieux et là on se demande comment est-ce possible Seigneur que tu sois tellement miséricordieux tellement patient avec moi parce que cela fait partie de sa nature parce que Dieu nous aime éternellement et il nous a sauvés en son fils en nous donnant sa grâce pour toujours et Dieu est un Dieu qui prend soin de ses enfants Dieu veut que nous prenions des bonnes décisions dans Proverbe 16 verset 33 il est écrit on jette le sort dans le pain de la robe mais toute décision vient de l'éternel ce texte enseigne ici la souveraineté de Dieu vous savez il n'y a pas d'hasard en réalité chaque fois qu'il nous arrive quelque chose on ne peut pas dire c'est l'hasard c'est par hasard que cela m'est arrivé mais en réalité la Bible nous enseigne que Dieu est au contrôle de toute chose Philippiens 4.19 dit que Dieu promet de subvenir à tous les besoins de son peuple en Christ Dieu a fait des promesses tous ceux qui sont en Christ seront bénis abondamment et ils recevront chaque jour ce qu'ils ont besoin cela veut dire la nourriture la protection de Dieu la conduite de Dieu tout cela Dieu le promet à son peuple et dans Matthieu 10.30 le Seigneur ici nous révèle qu'il connait toutes choses de nous même les cheveux de notre tête moi je n'en ai plus beaucoup donc mais Dieu connait toutes choses et regardez le texte ce qu'il dit même les cheveux de votre tête sont tous comptés ne craignent donc point vous valez plus que beaucoup de passeuraux c'est des petits oiseaux le Seigneur va dire ici si le Seigneur prend soin de la nature des fleurs et des animaux qu'il y a dans la nature il donne à manger à chaque chose c'est le Seigneur qui le fait ça et qu'il vous connait parfaitement même les cheveux de votre tête ils sont comptés il n'y en a pas un qui tombe à terre sans que ce soit la volonté de votre Père de quoi on peut craindre si notre Père est en train de prendre soin de chacun d'entre nous donc même dans notre péché Dieu continue à être fidèle Dieu est au contrôle Dieu a un plan pour nous et Dieu se soucie même des plus infimes des détails et ça c'est important les frères on a parlé tout à l'heure des décisions d'acheter quelque chose ou de ne pas l'acheter et des fois on pourrait dire mais de ça 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 ne fait pas partie des choses spirituelles vous savez nous des fois on divise les choses les choses spirituelles c'est quand je suis à l'église mais à partir du moment où je sors de l'église là c'est ma vie c'est ma vie à moi mais non la Bible ne nous enseigne pas ça la Bible ne fait pas de distinction tout ce que nous vivons quand nous sommes en Christ et même ceux qui vivent hors de Christ cela ne veut pas dire qu'ils échappent au contrôle de Dieu Dieu est un roi souverain absolu et même dans tes décisions banales de chaque jour il est là au contrôle c'est lui qui mène toutes les choses donc quel Dieu extraordinaire quel Dieu extraordinaire nous avons il se préoccupe même de tes plus petites décisions cela te fait réfléchir est-ce que cela ne t'impressionne pas est-ce que cela ne fait pas de lui dans ton cœur quelqu'un d'extraordinairement grand Seigneur même des petits détails de ma vie tu t'en préoccupe quand nous considérons la grandeur de l'univers un homme a écrit qu'il y a que l'univers a une largeur de 12 milliards d'années-lumière l'univers de ce que l'homme connait de l'univers de ce qu'il a pu mesurer pardon ils ont mesuré 12 millions d'années-lumière et il indique qu'il y a une galaxie pour chaque graine de sable de cette terre une galaxie pour chaque graine de sable de cette terre et quand nous considérons la grandeur de cet univers et toi tu te dis Seigneur tu es le Dieu qui a créé tout cela et qui est au contrôle et soutient toutes ces choses et tu te préoccupes de ce que je vais faire demain ou pas que je vais acheter une voiture ou pas c'est ce Dieu là que nous avons c'est ce Dieu là et là la grandeur de Dieu se manifeste devant nos yeux il est un Dieu extraordinaire un Dieu qui nous aime et qui se préoccupe de ta vie de chaque détail de ta vie dans Jérémie 29 11 les écritures disent car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance voici les paroles de Dieu pour son peuple je connais les projets que j'ai pour toi c'est pas l'hasard qui conduit ta vie moi je connais tes projets je sais où tu vas habiter la Bible enseigne que c'est lui qui a établi les bornes où les gens vont habiter quelle langue ils vont parler combien d'enfants ils vont avoir quelle maison ils vont habiter tout cela a été préparé par notre Dieu et lui a des projets de bonheur pour toi et de paix Amen donc conclusion qu'est-ce qu'on a appris ce soir aujourd'hui nous avons vu sur nous avons appris la manière de prendre de bonnes décisions dans notre vie quotidienne premièrement que la recherche de la volonté de Dieu pour nos vies n'est pas basée sur notre ressenti ça c'est important les frères si toi tu es en train de rechercher la volonté de Dieu et à chaque fois que tu te dis Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse ici tu fais attention à ce que ton coeur te dit et bien tu vas en prendre souvent des mauvaises décisions parce que ta décision ne doit pas être basée sur les sentiments de ton coeur sur ce que toi tu crois mais on a vu que ça doit être basé sur la parole de Dieu une parole qui va te remplir de sa geste une parole qui va te transformer à l'image de Christ et si tu es transformé à l'image de Christ tu vas être sage et tu vas prendre des bonnes décisions donc soyons comme Christ les frères plus nous allons aller à la parole de Dieu et nous allons lui permettre de nous transformer plus dans notre vie quotidienne va s'améliorer plus nos décisions vont s'améliorer plus notre entourage va bénéficier de cette sagesse et plus nous allons glorifier Dieu au travers des décisions que nous allons prendre mais nous avons aussi appris que dans chaque dans cette lutte pour la sagesse il y a un combat contre le péché nous avons appris que malgré que nous devons rechercher cette sagesse de ce côté-ci pardon de l'éternité il y aura une lutte tout le temps contre notre péché mais Dieu a promis d'être fidèle et Dieu donne des promesses à son peuple même si tu t'égares je serai là tout le temps pour te reprendre et te mettre dans le droit chemin cela n'est pas dans nos mains on va le voir plus tard dans l'enseignement mais la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son plan sa promesse si tu es en Christ toutes les choses concourent à ton bien et Dieu sera là tout le temps pour te prendre et te remettre dans le droit chemin et afin que son plan pour toi soit mené à bien Amen nous rendons grâce à Dieu Seigneur on veut te remercier pour ta parole ce soir parce que tu nous donnes la sagesse pour vivre au quotidien pour prendre de bonnes décisions Seigneur et pour nous garder de l'anxiété Seigneur comment être rempli d'anxiété quand nous savons que le Dieu grand le Dieu extraordinaire celui qui a créé toutes les choses cette création qui est infiniment grand Seigneur c'est toi qui la contrôles mais tu nous enseignes aussi dans ta parole que même les moindres détails tu les contrôles les moindres détails de notre vie sont sous ton contrôle alors ce soir nous voulons être Seigneur paisibles nous voulons reposer dans ta sagesse Seigneur et nous voulons écouter ta parole qui peut nous rendre sages Seigneur et qui peut nous faire prendre de bonnes décisions bénis ton peuple Seigneur au nom de Jésus ton fils Amen